Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler un petit peu news concernant Test Drive Unlimited Solar Crown, aussi appelé TDU3. On a quelques nouvelles petites informations et aussi et surtout enfin des images du jeu avec des séquences vidéo, mais aussi quelques photos qui viennent de différents environnements du jeu, que je voulais absolument montrer dans cette vidéo parce qu'ils n'ont pas été montrés hier soir. Hier soir c'était quoi ? C'était la conférence Nacon Connect. Nacon qui est l'éditeur du prochain jeu Test Drive Unlimited et hier soir effectivement on a eu une conférence d'à peu près une heure où Nacon nous a montré plusieurs des jeux qui allaient arriver sur l'année 2022, 2023 et 2024 probablement. Et chez Nacon ils savent que TDU est probablement le projet le plus attendu de la part de cet éditeur puisqu'ils l'ont mis à la toute fin pour nous garder en haleine pendant tout le live et toute la conférence. Donc on a eu une interview du chef du projet Test Drive Unlimited, un trailer d'une minute qu'on va donc un petit peu décrypter dans cette vidéo aujourd'hui et donc ces fameuses images que je vous montrerai en fin de vidéo qui sont les fameuses premières images de Test Drive Unlimited Solar Crown. Donc dans cette vidéo on va débriefer tout ça, analyser tout ça et avant de rentrer dans le vif du sujet je fais simplement deux rappels pour déjà vous faire penser à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait puisque évidemment quand il y aura des news sur ce jeu, des nouvelles informations, des nouveaux gameplays, des nouveaux détails, j'en parlerai en vidéo donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitter puisque c'est pareil sur mon Twitter je mets souvent des petites news et on a l'occasion aussi de parler par message privé de pas mal de petites actus liées à des jeux comme Test Drive mais aussi liées à d'autres styles de jeux donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à venir me follow sur Twitter vous trouverez le lien de mon Twitter en description et en table commentaire sous cette vidéo donc c'est parti Test Drive Unlimited Solar Crown pour ceux qui ne connaissent toujours pas parce que malheureusement la licence TDU a eu un gros trou dans son existence puisque le Test Drive 2 est sorti en 2011 et que le Test Drive 3, on en parlera d'ailleurs après, est prévu pour 2023 12 ans de trou dans son existence et du coup évidemment il y a plein de générations plein de gens probablement plus jeunes que moi qui ne connaissent pas ce jeu et qui se demandent un peu pourquoi il y a autant de hype autour du retour de cette série sachez que si vous connaissez des jeux comme Forza Horizon et The Crew et bien ces jeux s'inspirent de Test Drive Unlimited Test Drive Unlimited est un des premiers jeux à proposer des grandes maps, de l'open world, de la customisation et surtout un lifestyle extraordinaire sur TDU avec la possibilité de gérer son personnage bien plus en détail de gérer sa vie in-game bien plus en détail que sur un Forza Horizon ou un The Crew avec notamment la possibilité de gérer des clubs de participer à des missions RP de transporteurs de voitures, de livreurs de colis plus ou moins suspects mais aussi et surtout le délire des concessionnaires où pour acheter une voiture, il fallait se rendre dans le bon concessionnaire il fallait déjà l'avoir trouvé ensuite on avait la possibilité de choisir entre plusieurs finitions de même modèle avec les jantes, constructeurs qui vont bien les finitions extérieures, les finitions intérieures avec d'ailleurs à l'époque des intérieurs incroyables puisque je crois à ma connaissance que TDU est un des seuls jeux open world dans lequel les GPS et les écrans intérieurs des voitures étaient modélisés et fonctionnels également la possibilité d'acheter des maisons, de pouvoir entrer dedans les personnaliser, enfin bref vous l'aurez compris, le lifestyle et le RP sur TDU c'était une dinguerie et c'est un des gros jeux qui ont vraiment aidé à créer le genre jeu de course open world dont Forza Horizon et The Crew se sont inspirés plus tard d'ailleurs, sachez que les gars d'Ivoray Tower qui travaillent sur The Crew par exemple sont en réalité les mecs qui à l'époque ont aussi travaillé sur TDU comme quoi, il y en a pour qui le développement de jeux de course open world est une vocation et un peu un job à vie on a eu donc un trailer d'une minute relativement court qui était centré sur le fait de partager la passion automobile peu importe nos différences, nos origines et évidemment les clubs que l'on choisira sur TDU on a pu voir quelques nouvelles marques et modèles de voitures confirmées pour ce prochain TDU alors on a une Porsche récente qui peut potentiellement être une 911 de 2018 on a aussi la McLaren 765 LT on a également une nouvelle Jaguar on a un pickup Ford on a aussi une Porsche 911 C3 RS une génération plus ancienne probablement une génération aux alentours de 2012 également une Viper de 2015-2016 dans ces eaux là qui est confirmée ce qui veut dire qu'il y a un petit peu d'anglaise qui est un petit peu d'allemande qui est un petit peu d'américaine et qui a des voitures plus ou moins récentes il n'y aura pas que des supercars puisque on a déjà un pickup, une GT et plusieurs 4x4 SUV confirmés comme le Mercedes Clash Z et le Range Rover qu'on a vu en début de vidéo pour l'instant nous n'avons pas vu d'ancienne JDM nous n'avons pas vu non plus d'ancienne muscle car américaine on n'a pas vu non plus des petites voitures européennes typées GTI par exemple ni de berline haut de gamme typées BMW M5 ou Audi A8 donc à voir si les prochaines images montrent plus de ce genre de modèle mais déjà on peut se rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas que des hypercars et pas que des voitures haute performance on se rappelle quand même qu'un Clash G, qu'un Range Rover et qu'un Ford Raptor ce n'est pas non plus des hypercars par les mêmes occasions on a la confirmation via l'interview juste avant ces petites images que la customisation sera bel et bien présente qu'on pourra customiser nos voitures et apparemment on aura quand même pas mal de customisation puisque la personne qui était interviewée disait qu'on pourra customiser les voitures de fond en comble ce qui veut peut-être dire que là aussi on aura le retour des customisations intérieures qu'on aura probablement la possibilité de choisir nos livrets on peut l'espérer, c'est un peu une espèce de norme maintenant en 2022 peut-être des kits carrosseries peut-être le choix des jantes aussi peut-être on peut l'espérer aussi des customisations plus profondes et plus détaillées peut-être des rétroviseurs peut-être des échappements, des ailerons, des lames avant, ce genre de choses en tout cas il y aura de la customisation de voitures alors ça c'est déjà une bonne chose, on sait également qu'on aura la vue intérieure alors ça c'est vrai que c'était on va dire la base mais on n'avait jamais eu vraiment de preuves pour le moment on aura la vue intérieure et la très bonne nouvelle c'est que là aussi le lifestyle a l'air d'être bien mis en avant puisqu'une des choses qu'on appréciait sur TDU sur les premiers c'est qu'on pouvait gérer notre voiture en mode ouverture de porte ouverture des fenêtres, gestion de la radio et tout ça a été fait de manière minutieuse c'est à dire que c'était pas comme sur un Forza maintenant ou quand vous appuyez sur la touche pour changer de radio ça change de radio mais il n'y a pas d'animation liée à ça et bien à l'époque sur TDU 1 par exemple quand on changeait de radio ou quand on changeait de musique on voyait littéralement notre perso qu'elle a appuyé au bon endroit dans le cockpit sur la bonne touche qui permettait de changer la radio et ça même si certains considèrent que c'est un détail et que ça n'apporte rien au gameplay ça change tout pour le lifestyle et l'immersion je vous le disais la bonne nouvelle c'est qu'on a pu voir justement dans ces petits trailers quelques petites images cachées on voyait quelque chose qui avait l'air d'être une sélection d'objets utilisables et de boutons activables dans une voiture alors là ça a été montré sur une Lamborghini on peut voir évidemment qu'on pourra activer les palettes de changement de vitesse qu'on aura la gestion du volant mais surtout on peut voir un bouton qui permet de changer le mode sportif de la voiture le Strada Sport ça qui permet donc de passer la voiture du mode rue au mode sport et au mode course on a également deux autres boutons un qui semble être pour allumer les phares à gauche et celui de droite qui est il me semble les essuie-glaces l'image un petit peu floue ce qui semble vouloir dire qu'on pourra gérer beaucoup de choses sur sa voiture alors à voir si c'est sur tous les modèles à voir si sur le jeu final on peut faire ça sur toutes ses actions en tout cas là ils ont bien compris ce qu'une partie des joueurs attendait ça c'est vraiment chouette on a également pu voir un petit peu de gameplay alors malheureusement les séquences de gameplay étaient courtes et surtout elles étaient filmées de devant c'est à dire qu'elles étaient filmées en mode caméra devant la voiture quand on regarde derrière soi ce qui permet pas on va dire vraiment de juger bien la physique du jeu entre guillemets mais on a déjà pu voir du coup rouler la McLaren C165LT la Porsche aussi ancienne GT3RS si je dis pas de bêtises dans la ville déjà bonne nouvelle c'est fluide bonne nouvelle c'est une grande ville ça c'est vrai que certains s'étaient dit bon est-ce qu'ils vont vraiment réussir à modéliser une aussi grosse ville et à faire vraiment un aussi gros environnement urbain sur un jeu comme ça sachant que sur un Forza on a une ville qui fait même pas un kilomètre carré et bien apparemment ces défis réussis et dites-vous d'ailleurs que ces images qu'on voit sont des in-game footage qui viennent de l'alpha de TDU donc c'est vraiment des images filmées en jeu et c'est l'alpha du jeu donc il y aura aussi probablement des améliorations graphiques d'ici la sortie du jeu alors pour l'instant justement on va en parler un petit peu des graphismes il est vrai que chez Killotone et chez Nacon en général les clips postés montrent quand même pas mal d'aliasing alors est-ce que ça vient de l'encodage des vidéos ? est-ce que ça vient de leur jeu en soi ? je me rappelle que les autres jeux que j'ai joué chez Killotone il y avait toujours pas mal d'aliasing il y a toujours un petit côté pas super net sur les détails mais c'est quelque chose qui déjà peut être amélioré et deux c'est vraiment des micro détails quand vous allez rouler à 200 en pleine ville croyez-moi que ça c'est pas le genre de choses que vous allez voir on a également pu voir quelques photos qui ont été postées après la conférence sur les réseaux du jeu, sur leur page Steam et sur leur Twitter par exemple et on a pu voir quelques news supplémentaires quelques environnements là aussi supplémentaires quelques concept art aussi qui montrent la façon dont les courses vont se dérouler donc avec des checkpoints et autres mais surtout voilà on a pu voir des routes et des routes qui sont détaillées qui sont jolies et qui franchement envoient du steak on va dire graphiquement alors certains vont dire encore une fois que c'est pas aussi propre qu'un Forza Horizon il est vrai que Forza Horizon l'un des gros points forts du jeu c'est les graphismes et je pense que c'est vraiment quelque chose qui joue en sa faveur ok, Thesrave Unlimited Solar Crown sera probablement moins beau qu'un Forza Horizon mais ça n'empêche pas que sur certains détails c'est quand même très très beau qu'on regarde par exemple les cailloux, les graviers le rendu de la route sur des photos que je vais vous mettre dans le gameplay on a une route en S de montagne la terre est super bien faite les magasins en ville ont l'air d'être plutôt bien fait aussi les lumières aussi la végétation a l'air d'être plutôt propre même si là aussi je trouve que ça aliaze un petit peu quand même sur les détails mais c'est vraiment plutôt joli et c'est rassurant dans le sens où on pouvait se dire waouh, un aussi gros projet pour un studio comme Kylotone qui est plutôt habitué à bosser sur des WRC est-ce qu'ils vont réussir à techniquement aller plus haut qu'est-ce qu'ils ont eu l'habitude de faire est-ce que voilà, le côté technique va quand même être mis en avant et la réponse est oui, clairement le jeu graphiquement a l'air d'envoyer pas mal et surtout pour l'instant c'est qu'une alpha donc il y aura encore probablement des choses qui seront améliorées d'ici la sortie du jeu ce sera probablement pas la claque graphique mais en tout cas les graphismes sont assez bons pour ne pas être considéré comme un point négatif et freiner certains joueurs à passer sur un Thesrave Illimited bon ça fait plein de bonnes nouvelles fallait bien qu'il y ait quand même une mauvaise nouvelle dans cette vidéo évidemment la mauvaise nouvelle c'est qu'on a toujours pas de date de sortie annoncée on a toujours l'affichage 2023 mais on a plus de date annoncée donc c'est peut-être une bonne chose comme on l'avait déjà dit à l'époque c'était l'année dernière juste après la conférence Nacon Connect de 2021 la date qui avait été annoncée de septembre 2022 était un placeholder c'était vraiment gros comme une maison que la date qui avait été annoncée et qu'on pouvait voir via les plaques d'immatriculation c'était vraiment juste histoire qu'on arrête de les spammer avec la date de sortie donc là ils ont décidé de reporter à 2023 ce sera probablement fin 2023 même si on n'a pas de date précise annoncée en général la saison des jeux c'est globalement de septembre à décembre donc ce sera probablement dans cette période là et en vrai même si c'est 2024 et qu'ils ont besoin de temps supplémentaire si c'est pour nous pondre un super bon jeu mieux vaut qu'ils prennent le temps plutôt que de nous sortir un truc buguer, terminer avec le cul qui nous décevrait tous donc voilà affaire à suivre évidemment quand il y aura des petites news j'en parlerai en vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner à liker évidemment cette vidéo pensez à venir me follow sur Twitch aussi pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live comme d'hab la chaîne Twitch est en description et en top commentaire donc n'hésitez pas à venir follow pour les prochains lives si vous avez Amazon Prime vous pouvez même soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch qui vous fera profiter de plein de petits bonus vous pouvez si vous le souhaitez me soutenir gratuitement en faisant des économies sur l'achat de vos jeux par exemple en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo mon lien Instagram pour acheter vos jeux vos cartes d'abonnement mon lien Matal.net pour acheter vos configs PC et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo là aussi il y a plein de petits avantages des petits bonus selon les rangs que vous choisir je coupe ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao ciao – Sous-titrage FR 2021